Cette émission est présentée par Probaclac. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission. Une émission qui vous fait découvrir le bénévolat autrement. Pour ce faire, j'invite sur le plateau deux invités et je leur propose une thématique sur laquelle on échange. Cette semaine, activez votre bien-être par le bénévolat. Préparez-vous à être informé, à réfléchir, et ce, pour réveiller le cœur de Bénélov qui sommeille en vous, car du cœur à l'action, je bénélov. On parle d'activer son bien-être par le bénévolat et c'était impensable de ne pas vous inviter. Tout d'abord, Christine, tu es spécialiste en neurokinésiologie. Qu'est-ce que ça fait, ta profession, dans la vie, de tous les jours? Oui, dans le fond, moi, j'ai un baccalauréat en kinésiologie de l'Université de Montréal. Qu'est-ce que c'est un kinésiologue? C'est une personne qui est spécialiste de l'activité physique. Donc, je suis professionnelle de la santé, spécialiste à l'activité physique. Je prescris de l'exercice. Oui, puis je trouvais intéressant t'inviter parce que tu apportes, en fait, des nouvelles façons de penser par rapport au bénévolat. En fait, toi, dans ton quotidien, tu peux affirmer, scientifiquement parlant, que c'est possible d'activer son bien-être en faisant du bénévolat. C'est quelque chose que tu crois du moins? Oui, tout à fait. En fait, par ma profession, c'est sûr que j'ai des clients d'âge varié. Puis, j'ai remarqué que les gens qui font du bénévolat, donc par le fait même, qui sont moins sédentaires, donc plus actifs physiquement, ont moins de pertes d'autonomie, ont une santé mentale plus grande, sont, dans le fond, vraiment des bénéfices dus au fait qu'ils exercent du bénévolat. Puis toi, en tant que spécialiste, est-ce que tu pourrais dire qu'on pourrait aller jusqu'à prescrire du bénévolat? Pourrais-tu prescrire ça à tes clients pour qu'ils se sentent mieux? Est-ce que c'est possible? Bien, en fait, c'est même une notion intéressante dans la mesure où le bénévolat rend les gens actifs, dépendamment de la nature de l'activité du bénévolat. Mais ça insiste les gens à sortir, ça leur donne une mission. J'ai même lu des articles, bon, qui mentionnent à quel point le bénévolat peut être bon pour la santé cardiovasculaire, mais aussi pour la santé mentale. Donc, prescrire de l'activité physique peut être une très bonne, bien, prescrire du bénévolat peut être une très bonne idée. Puis est-ce que tu le vois avec des clients actuels? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as un exemple concret peut-être à nous donner qui te vient en tête? Oui, tout à fait. Bien, en fait, j'ai plusieurs clients qui font du bénévolat. Et je pense entre autres à une dame qui aide au niveau de la société de la maladie d'Alzheimer. Puis elle est présente lorsqu'il y a les marches, etc. Puis elle insiste beaucoup les gens à participer. Puis elle, elle fait sa marche quotidiennement. Elle va aider des gens. Puis on le voit clairement. Même si elle a 80, elle n'a aucune perte d'autonomie. Elle a une très bonne santé mentale. Puis elle est moins sédentaire que la majorité des gens aussi. Puis toi, tu l'appliques comment dans ta profession? Parce que, bon, tu es une professionnelle rémunérée. Mais ton côté bénévolat, tu l'exploites comment au niveau de ta santé physique? Je suis curieuse. Moi, personnellement, j'applique le bénévolat dans plusieurs sphères. Entre autres, je donne des conférences. Je donne également des activités physiques gratuites. Souvent, je fais des cours de groupe où je vais le donner de manière, en tant que bénévole, puis je vais aider les gens aussi bénévolement. Oui, puis je vais me permettre de faire un petit aparté. On fait un atelier ensemble, activer votre bien-être. Je ne peux pas en parler. On le donne bénévolement. On active le cytocine parce que ce qu'on n'a pas mentionné, puis que je me permets de rajouter, Christelle, puis même peut-être que tu le sais, Martine, c'est que quand on fait du bénévolat, c'est que notre cerveau produit de le cytocine. En fait, produit ça, entre autres, il produit d'autres hormones. Et le cytocine, ça procure un sentiment de bien-être et d'amour. Donc, c'est important de faire du bénévolat pour se sentir en forme. Et toi, Martine, je suis contente de ça avec nous parce que tu es une lavaloise impliquée. Tu donnes des cours de Zumba. Dans la vie, tu ne fais pas ça du tout professionnellement. Puis j'aimerais ça que tu me parles, un, comment ça a commencé. Puis c'est quoi, là, le Zumba? Parce qu'on entend plein de choses, hein? Oui. Bien, le Zumba, en fait, c'est un mélange de danse latine et d'exercice physique. Un peu, c'est l'aérobie. Donc, c'est mélangé ensemble. C'est un party. On s'amuse. Ce n'est pas grave si on doit aller à droite, puis les autres vont à gauche. Ce n'est pas grave. Le but, c'est de s'amuser. On dépense beaucoup d'énergie. Et puis, c'est accessible à tous. On n'a pas à prendre des chorégraphies. Parce que, mais ça, moi, quand je vois ça dans les médias, j'ai l'impression que je vais avoir à apprendre une chorégraphie puis que si je ne suis pas les autres, ça ne fonctionne pas. Bien, oui. On a une chorégraphie à apprendre, mais ce n'est pas grave. Si, comme je disais, ce n'est pas grave, si on ne laissait pas, on fait notre possible. L'important, c'est de bouger. Donc, c'est pour ça que je disais, si on doit aller à droite, mais l'autre personne va à gauche, ce n'est pas grave. Au moins, on bouge. C'est ça qui est le... Pour gaspiller des calories. Puis, dans le fond, c'est parce qu'on travaille nos muscles. Oui, on travaille le cœur, on travaille les muscles. Et puis aussi, bien, on s'amuse. Mais toi, est-ce que tu le fais en partie bénévole, d'être professeur? Bien, c'est un peu des deux. Je fais du bénévolat, puis je le fais aussi de façon rémunérée. Comment ça fonctionne, dans le fond, la partie bénévole, la partie rémunérée? Parfois, les gens ne savent pas, ça. Oui, bien, une partie rémunérée, en le fond, c'est quand les gens s'inscrivent, par exemple, dans un centre de loisirs ou dans un gym, ils vont faire du Zumba, c'est payé. OK. OK. Maintenant, il y a des Zumba-tons qu'on peut organiser pour ramasser des fonds pour des causes. Ça peut être différentes causes, comme le cancer du sein. Même aussi, quand il y a des catastrophes qui se passent dans le monde, on peut ramasser des fonds pour aider les gens. Mais toi, tu le fais. Tu fais des Zumba-tons, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, le dernier que tu as fait, par exemple, comment ça fonctionne? Si moi, je t'entends, puis je veux participer à un Zumba-tons, comment ça marche? Bien, en fait, on peut communiquer avec moi si on a envie de préparer un Zumba-tons. OK. C'est ça. Et puis, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on va faire des affiches, on va se trouver un endroit pour organiser ça. D'habitude, ça va durer au moins 1h30, des fois 2h. OK. On va, on s'amuse, on fait de l'exercice physique, on fait du Zumba, on danse, et puis on n'est pas obligé de faire tout le 2h, par exemple. Ça, c'est une bonne chose. On peut décider de venir au Zumba-tons, mais par 10 minutes. C'est ça. Moi, ça serait mon cas pour commencer, je pense. On y va à son rythme, on y va à son rythme. C'est ça qui est plaisant avec le Zumba, c'est qu'on s'amuse, on fait de l'exercice, on brûle beaucoup de calories, puis on ne s'en rend pas compte. Puis comment on ramasse d'argent? Je veux dire, les gens payent, donnent ce qu'ils veulent. Oui, bien, ça dépend. On peut soit vendre des billets à l'avance avec un prix fixe ou on peut demander un don. Mais toi, c'est ta manière de redonner à la société. Comme, je veux dire, pour toi, c'est important de savoir que tu redonnes à la communauté en tant que personne. Bien oui, parce que je pense que c'est une façon qu'on peut aider les autres, mais en groupe, on sent qu'on a fait plus d'impact que si on fait ça seul, en envoyant un don par téléphone, par exemple. On est ensemble, puis on s'amuse, puis on a le sentiment de faire quelque chose de plus grand en étant en groupe. Oui, bien, c'est un peu ce que vous faites les deux. Dans le fond, vous faites plus du bénévolat de groupe, donc vous allez chercher une énergie ensemble. Dans le fond, l'activité physique, ce qui en ressent de ce que vous dites, c'est que c'est bon pour la santé, mais on est capable de redonner à plusieurs personnes en même temps. Parce que ce qui est intéressant, est-ce que je me trompe, dans les zooms-battons, puis dans les activités que tu fais, il y a combien de personnes qui peuvent participer? Beaucoup de monde. Oui, il y a des centaines de personnes. Des centaines, oui. Des centaines? Oui. Et on ramasse ton record, Martine, dedans. Vous avez ramassé combien? Bien, ça peut être dans les 2000, 2500 $. Quand même. Fait qu'en même temps, dans le fond, on prend soin du soin, puis on trouve une manière de redonner aux autres. Outre le fait que vous faites du sport, comment vous appliquez le bénévolat, peut-être, dans votre quotidien? Êtes-vous capable de le faire? Le faites-vous à l'année? Est-ce que vous choisissez votre temps? Comment ça se passe? Bien, oui. C'est-à-dire que les gens viennent vers nous. On essaie d'être le plus disponible possible. Il y a des moments où ça peut être plus difficile, mais à l'année longue, on essaie de faire ça. Vous vous donnez des limites? Je veux dire, est-ce que par année, par exemple, toi, tu vas dire, je vais donner 10 Zoom bâton, toi, tu vas dire, je vais faire 10 activités, par exemple, en forêt gratuite, mais comment vous gérez ça? Moi, ça va vraiment selon la disponibilité. OK. Tout part de votre emploi du temps. Oui, c'est ça. Pour vous, il n'y a pas une cause meilleure qu'une autre? Non. Non, ça n'a pas d'importance. Non. C'est vraiment, moi aussi, c'est la disponibilité. Puis c'est sûr qu'en octobre, c'est un gros temps pour le cancer du sein. Donc là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de Zoom bâton organisé. Il y en a-tu dans la région de Laval que tu sais qui va avoir lieu? Bien, ça se prépare, oui. Ça se prépare, c'est ça. Fait que là, dans le fond, il faut suivre. J'ai vu qu'il y avait une page sur Zumba Québec. On peut voir ça, dans le fond, là, si les gens veulent voir. Bien, on a mon adresse, martinemorin.zoomba.com. Oui. Et puis... Ah oui, c'est important de le mentionner, parce que là, on veut que les gens... Il va y avoir un petit mani-voil là. Donc, on veut que les Lavalois, c'est un pique, c'est bon. Bien, et toi, c'est-tu plus actif à l'automne? C'est très actif tout au long de l'année. OK. Moi, c'est sûr que dans le mois de septembre, le 25 septembre, j'ai un événement dans lequel, bien, premièrement, j'ai beaucoup de bénévoles. Mais, au moins, j'intègre le bénévolat parce que c'est important de donner au suivant. Donc, j'ai la société de la maladie d'anxamère des Laurentides, que je leur donne un kiosque sur place. Puis, pour chaque billet vendu, on leur remet un pourcentage, là. Fait que c'est notre manœuvre. Eh, bravo! Mais vous êtes vraiment inspirante. Ce qui est intéressant de faire du bénévolat au niveau du sport, ce qui en ressort, c'est qu'on fait du bénévolat en groupe. Oui. Donc, merci, les pés. Je peux vous demander vos prénoms? Jérémy. Dylan. Vous faites du bénévolat? Non. Et toi? Oui. Oui? Pourquoi t'en fais pas? Parce que t'y penses pas? Mauvaise gestion de mon temps. Oui? J'ai pas de temps dans la vie de tous les jours. J'ai un avenir à bâtir, donc j'ai pas grand temps pour justement faire du bénévolat. C'est pour ça. OK. Puis toi, t'as du temps? Oui, avec mes grands-parents. Si on trouvait un moyen pour te trouver du temps à faire du bénévolat, est-ce que t'en ferais? Sûrement, j'aime aider les gens. Par contre, le temps est gravement... Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. C'est le temps. Si vous me payez un cours de gestion de temps, ça me ferait plaisir. Quoi, tu en fais avec ta grand-mère? Oui. De quelle façon tu fais ça? Dans le fond, c'est dans un centre de personnes âgées, on fait du bingo, des activités, des petites danses. Puis on les fait sortir dehors, des livres, karaoké, peu importe. Est-ce que c'est une culture de famille de faire du bénévolat chez vous? Oui, ma petite-grand-mère, elle aime bien ça. Puis tes parents, est-ce qu'ils ont le temps de faire du bénévolat? Eh bien, non, gestion d'entreprise, c'est un petit peu trop long. Là encore? Oui. Qu'est-ce que ça te donne de faire du bénévolat? Qu'est-ce que tu pourrais dire à Jérémy, justement, des bienfaits de faire du bénévolat? Bien, Jérémy, c'est mon boss. Fait que s'il me dit quelque chose, bien, je vais l'écouter. Puis j'ai une question. Si ton employeur te libérait du temps sur tes heures de travail payées pour faire du bénévolat, est-ce que t'en ferais? Je ne suis pas payé à l'heure. Tu n'es pas payé à l'heure, mais sinon, est-ce que... Là, tu contournes la question, c'est ça. Dans ton contrat annuel, tu avais un bonus parce que tu fais du bénévolat. C'est sûr, si c'est avantageux, why not, t'sais? Qu'est-ce que le bénévolat pourrait faire pour toi pour t'aider justement dans ta vie? C'est le développement personnel. L'organiser. L'organiser, oui. Mais c'est vrai, ça peut être ça aussi. Pas mon temps, pas mon temps. Oui, de la gestion de temps. La gestion de temps. J'en suis rendu là, oui, oui. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui nous regardent qui n'ont pas encore fait du bénévolat? Bien, c'est quelque chose à essayer parce que c'est enrichissant et c'est vraiment le fun. C'est de faire plaisir à du monde en même temps. Ça dépend de la gestion de le bénévolat. C'est nous, les chansons. Ma partie préférée de l'émission, je vous challenge sur la thématique de cette semaine, activez votre bien-être par le bénévolat. Tout d'abord, le bénévolat, c'est bon pour la santé. Vous êtes en accord ou désaccord? Vous en pensez quoi? Totalement en accord. Pourquoi? Parce qu'on sait que le bénévolat rend les gens actifs dans la mesure où ils vont aller bouger, ils vont devoir se déplacer. Les gens ont une mission. Puis, de faire du bénévolat augmente le taux de cytocine. Donc, une augmentation de cette hormone crée le bien-être. C'est vraiment physique, ce n'est pas juste parce qu'il y a le côté psychologique. Toi, Martine, ça te rend plus heureuse? Tu le ressens physiquement et psychologiquement? Bien, c'est sûr, parce que, de toute façon, quand on fait du Zumba, on est toujours heureux. Oui, j'avoue que c'est de la musique latine. C'est ça, exactement. Donc, on adore s'impliquer dans les causes bénévoles. Puis, c'est sûr, ça nous tient actifs physiquement, mentalement. Ça, c'est certain. Puis, c'est des causes, des choses qu'on embrasse et qu'on va jusqu'au bout. On a beaucoup d'énergie. Donc, les deux, vous êtes en accord. C'est certain, ça rend plus en santé. On a des meilleures conditions physiques et mentales en faisant du bénévolat. Vous le voyez, on est en accord. Deuxième petite question que j'aime beaucoup, en fait. Le bénévolat, ça peut aider à vivre plus longtemps. Est-ce que vous le saviez? Bien, en fait, moi, je pourrais associer, bon, que le bénévolat nous aide à vivre plus longtemps dû au fait que ça réduit la sédentarté. Si on est moins sédentaire, bien, c'est sûr qu'on a plus de bénéfices au niveau physique et au niveau cérébral aussi. Donc, c'est sûr que ça doit réduire. Dans le fond, le fait qu'on ne soit pas tout seul, dans le fond, on augmente notre espérance de vie parce qu'on est capable peut-être de partager aussi ce qu'on vit au quotidien. Est-ce que c'est des choses que toi, tu vois dans… Est-ce qu'il y a des personnes âgées, premièrement, qui font du Zoom-Bot? Oui, il y a des personnes âgées. On a des personnes de tout âge, mais on a des personnes âgées. Puis, ça aide avec la mémoire, la concentration. Et puis, c'est ça, le fait de… Fait que dans le fond, quand on voit un Zoom-Boton, ça rentre dans les chiffres. On pourrait dire que ton augmentation de vie est prolongée parce que tu t'impliques. Oui, parce que c'est ça, on active les neurones, on active le corps, le cœur. Donc, on va vivre plus longtemps, c'est certain. Et est-ce que le bénévolat vous donne l'impression en vous d'avoir plus de temps? Ou vous donne l'impression d'en avoir moins? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça vous donne quoi comme impression? Parce que j'ai un petit… par rapport à ça que j'aime beaucoup, mais… Bien, moi, j'ai l'impression que quand je m'implique dans des choses, oui, j'ai plus de temps, plus on en fait, plus on a le goût d'en faire plus. On n'a pas l'impression qu'on a moins de temps. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est de poser la première action qui va nous donner envie d'en faire une autre. Et donc, c'est-tu la même chose? C'est-tu de la même façon que tu le vives, Christelle? C'est de la même façon que je peux le vivre, mais l'agenda reste quand même chargé, ce qui est une bonne chose en soi. Parce que justement, quand on commence à aider, faire du bénévolat, c'est sûr qu'on a le goût d'en donner encore plus. Donc, on peut avoir un petit peu moins de temps à travers tout ça. Oui, parce qu'en fait, il y a une étude qui a été menée à Wharton School, à l'Université de Pennsylvania, qui dit qu'il n'y a rien comme donner de son temps pour avoir le sentiment qu'on en a beaucoup. Donc, ça a été prouvé que ça a vraiment un impact sur notre impression au niveau du temps. Et finalement, je ne sais pas si vous le savez, mais au niveau du sport, c'est un milieu qui est très choyé en matière de bénévolat. C'est là où les gens s'impliquent beaucoup, tu sais, quand on pense au hockey, au patinage artistique, à la natation. En fait, si on regarde les Olympiques, c'est quand même très d'actualité. Si on n'avait pas de bénévoles dans le milieu sportif, on n'aurait pas les athlètes olympiques qu'on a aujourd'hui. Est-ce que vous, vous avez un impact dans vos activités que vous organisez dans vos du sport? Est-ce que vous avez de la facilité à recruter des bénévoles? Pour ma part, en ce moment, je suis en train de concevoir les défis neurochronos que j'ai le 25 septembre au Mont-Habitant à Saint-Sauveur. Ce n'est pas défis neurochronos. Les défis neurochronos, c'est une activité complètement nouvelle en son genre. C'est en fait qu'on a trois types de parcours. On a le 2, le 5 et le 10 kilomètres. Puis dans ces parcours, les gens vont être amenés à bouger, soit courir ou marcher, mais en stimulant davantage leur cerveau, comme la capacité de mémorisation. Donc, le 25 septembre, c'est surtout des parcours pour la mémoire. Les gens vont avoir différents challenges se répandes. On challenge nos neurones et notre corps en même temps. Exactement. C'est un défi. Donc, pour l'événement, j'ai besoin d'environ 75 bénévoles. Et quand même, hein? Quand même. Donc, c'est un beau défi déjà à la base de recruter des bénévoles. Mais les gens sont très, comment dire, sont très enclins. Les gens veulent être bénévoles. Ça, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, c'est quand c'est rendu de passer à l'action. Donc, tu vois un challenge dans ce moment dans le recrutement, pas dans la cause, parce que les gens croient à l'importance de s'impliquer, mais tu n'arrives pas à les accrocher. Et là, tu en as combien de trouvées de bénévoles? C'est 75. Là, en ce moment, on en a. Je pense que dernièrement, là, j'étais rendu à 44 de recruté. Mais je te rassure, normalement, les gens sont à la dernière minute, par exemple. Donc, si tu en as déjà 44, puis ton événement, tu as encore dans trois semaines, un mois, tu as quand même un petit peu de temps. Donc, toi, tu trouves ça facile, mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont donné leur nom, ils vont être présents. C'est ça, exactement. Puis, si je peux transposer la situation, je me dis que c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Il y en a plein qui veulent être en forme, faire de l'exercice physique, mais quand c'est rendu le temps de passer à l'action, il y en a qui vont se déshister. OK. Donc, dans le bon, le sport est avantagé, mais ça ne veut pas dire que les gens vont être là pareil. C'est ça. OK. Puis toi, Martine, je veux dire, est-ce que tu travailles beaucoup avec quand même des bénévoles? C'est-tu facile pour toi? Ça dépend. Il y a un noyau de gens qui vont toujours se porter volontaire à chaque événement. Ça, c'est vrai aussi. C'est ça. Oui, mais vous savez qu'il y a 25 % des gens qui font 75 % du bénévolat, donc ce que tu dis là, c'est super cohérent. Oui, c'est ça. Puis les autres, il faut aller les chercher. Puis, c'est ça, ça peut être difficile à la dernière minute de les avoir, mais on a un noyau de gens qui s'implique beaucoup. Puis là, tu travailles combien de bénévoles environ par événement? Bien, ça peut être une dizaine parce que ça ne prend pas tant de bénévoles que ça pour organiser des zooms-battons. OK. Mais dans d'autres zooms-battons où je participe, on peut voir peut-être un noyau de 8 à 10 personnes qui s'impliquent toujours. Puis, dans le fond, pour garder l'énergie de ces gens-là, avez-vous des trucs? Justement, pour les garder bénévoles, c'est quoi vos trucs pour les 8, 10, 15 personnes qui restent là pour les encourager à continuer? C'est sûr que je pense qu'il y a des cadeaux. Ça reste toujours intéressant. Donc, premièrement, de leur offrir un bon lunch santé sur place. J'aime ça. C'est vraiment bon. C'est très cohérent. De leur offrir aussi, nous, ce qu'on fait, on leur offre un programme d'entraînement physique et cérébral. Donc, après leur implication, ils repartent avec un programme d'une valeur de 95 $ quand même qu'ils peuvent offrir en cadeau. Puis, on leur donne sensiblement les mêmes cadeaux que les participants. Donc, même si les bénévoles n'auront pas participé, ils vont quand même avoir des lanières porte-clés ou, dans d'autres cas, chandailes. On va aller faire du bénévolat avec toi. Oui, c'est payé. Il reste des places. Oui, il reste des places. Mais le bénévolat, c'est hyper important pour la réussite d'un événement sportif. Tu marques un point, Cédric. On le voit, mais on le voit dans les Ironman, on le voit dans les marathons. Les bénévoles sont très, très importants. Mais je pense que les gens doivent s'informer aussi de qu'est-ce qui se passe localement. Parce qu'on parle beaucoup d'acheter localement, mais on doit donner localement. Très bon point. Parce qu'il faut s'informer avec Facebook et tout ça, mais c'est important de donner à des événements comme vous faites localement. Puis toi, est-ce que tu as trouvé un moyen de les récompenser? Oui, en fait, dans le Zumba, c'est plus difficile. Les gens, d'habitude, n'acceptent même pas les cadeaux. Ils veulent tout remettre à la cause. Ah, c'est bon. Dans le fond, on leur donne de quoi, mais on fait un non-non. Non, c'est ça. C'est préférable de remettre à la cause. Les gens sont là pour faire l'exercice, amuser, puis vraiment travailler, puis tout donner envers la cause. En terminant, je suis curieuse de savoir quel groupe d'âge participe bénévolement à vos activités. Est-ce que c'est des hommes, des femmes, des enfants, des familles? Christelle, c'est tellement variable. J'ai autant des jeunes adultes dans la vingtaine que des semi-retraités ou encore des retraités. C'est pas mal à part égale? Assez à part égale. OK. Puis toi, Martine? Des gens, je dirais de la vingtaine jusqu'à la cinquantaine. C'est pas mal. Il n'y a pas une clientèle davantage? Non. Parce que, dans le fond, on sait que les générations Y ont plus de temps à donner. Ça, c'est une statistique qui est sortie que les boomers, en fait, ils vont pouvoir donner sur une plus longue période. Mais les Grecs, ce que je voulais dire, c'est qu'ils peuvent s'impliquer dans des activités sporadiques comme les vôtres. Donc, un petit conseil de bénévoliste. Pour vos activités, la génération Y, c'est les 25-35. C'est vraiment des gens qui vont pouvoir s'impliquer sporadiquement. Eux autres, ils ne veulent pas se casser la tête. C'est pour ça que je suis surprise. Je pensais qu'ils allaient avoir peut-être davantage de jeunes dans vos activités. Parce que c'est une fois sur le moment, c'est terminé. Tandis que les aînés, eux, ils ont le temps d'y aller à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc, c'est plus facile pour eux. Et c'est super intéressant. Merci d'avoir accepté d'avoir été sur le plateau aujourd'hui. Merci à toi. Puis, j'invite les gens à aller passer du bénévole avec vous. Ils vont être en santé. Ils vont recevoir plein de cadeaux. Lâchez pas ce que vous faites. Bravo, les filles. Merci pour l'invitation. Merci. La Nuit des sans-abris est un événement de sensibilisation à la situation de la pauvreté, de désaffiliation sociale et d'itinérance qui confrontent de plus en plus de Québécois. Depuis 1989, à chaque automne, des jeunes et des moins jeunes passent la nuit dans la rue en signe de solidarité et par souci de démontrer concrètement les conditions précaires, souvent inconnables, de plusieurs personnes qui doivent se confronter au cotisé. Depuis 1997, cet événement se tient simultanément devant plusieurs auberges du cœur et depuis l'an 2000 devant plusieurs organismes oeuvrant auprès des personnes itinérantes. Tous ces organismes communautaires, souvent appuyés par le réseau public, organisent sur le seuil de leurs ressources, dans un parc, un stationnement, une vigile d'une nuit ponctuée d'animations de toutes sortes. Ainsi, tous prennent la rue pour dénoncer la pauvreté des jeunes et moins jeunes et inviter la communauté à manifester sa solidarité envers les personnes sans-abri. La nuit des sans-abri 2016 se tiendra le vendredi 21 octobre. L'événement se terminera avec une soirée durant laquelle témoignages et musique se côtoiront. On profitera aussi de l'occasion pour reconnaître la part de 11 organismes offrant de l'hébergement en leur octroyant le prix Coup de cœur 2016. Il est maintenant le temps de vous présenter notre bénévole de la semaine, M. Yannick Desjardins. Ayant le cœur sur la main malgré son handicap intellectuel, Yannick donne de son temps pour l'animation des événements dans son quartier Laval-des-Ravides. À chaque semaine, nous avons une mission pour vous et un beau concours lié à celle-ci. Vous courez la chance de gagner une tablette intelligente. Nous ferons tirer cette dernière à la dernière émission. Comment faire? Vous répondez à la question de la semaine et la question est Combien d'heures de bénévolat faites-vous par année? Vous vous rendez sur la page Facebook de Bénélov et si vous partagez votre réponse, vous doublez les chances de gagner la tablette intelligente. Sur ce, ça termine notre émission de cette semaine. C'est un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Du cœur à l'action. Je bénélov. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...